Bonjour à tous, je suis Martin Hu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'étymologie, l'histoire du caractère yang, qui est dans l'expression comment ça va. Yang, quatrième ton, y-a-n-g. Alors, bien sûr, vous ne le verrez jamais seul. Normalement, il est dans un mot qui est constitué de deux syllabes, qui est le mot yang-z. Je ne vous mets pas le caractère pour z, mais normalement, il y a un autre caractère avec. Le mot entier, c'est yang-z. Ça veut dire apparence physique. Et là, vous commencez à comprendre, quand on pose la question suivante zama yang, que nous, on traduit par comment zama yang, et on a traduit ça va. En fait, on dit mot à mot, comment est ton apparence physique ? Alors, bien sûr, ça, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que c'est vraiment un peu long à expliquer d'un point de vue culturel, mais il faut savoir que les Chinois, bien sûr, maîtrisent la médecine chinoise depuis des milliers d'années. Et très souvent, c'est vrai, quand on arrive dans un cabinet médical, même s'ils n'ont pas vraiment de cabinets médicaux, mais quand on arrive, qu'on va consulter un médecin en Chine, d'abord, il va regarder notre apparence physique, la façon dont on se meut, quand on bouge. Il va, bien sûr, nous demander de tirer la langue pour voir la couleur en dessous, parce qu'il y a un rapport, bien sûr, avec les problèmes de santé, selon s'il y a des couleurs un peu particulières sur les côtés ou en dessous de la langue. Le blanc des yeux, bien sûr, voir si vous avez des soucis au niveau de certains organes vitaux, ça peut se voir dans le blanc des yeux. Déjà, il regarde toute l'apparence physique et après, il pourra poser d'autres questions et voir plus précisément quels sont vos problèmes de santé. Donc, quelle est ton apparence physique ? C'est vrai qu'un médecin ou quelqu'un peut voir si vous êtes un peu pâleau, si vous ne tenez pas trop bien, on sent que vous êtes fatigué en ce moment. Donc, en gros, quelle est ton apparence physique ? C'est logique pour dire comment tu vas, donc comment est ta santé ? Donc, maintenant, on va se pencher sur l'expression, le mot yang, pour regarder l'étymologie. Alors, premièrement, déjà, on a, pour ceux qui connaissent un peu les clés, la clé de l'arbre. C'est la clé de l'arbre ou du bois. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais l'arbre ou le bois, on va voir quel est le rapport avec l'apparence physique. Et ensuite, on a la chèvre ou le mouton. Donc là, vous avez les deux cornes avec les yeux, le nez, la bouche et la symétrie du visage de la chèvre ou de l'animal, en tout cas. Et ça, bien sûr, les deux branches avec le tronc et les racines. Ce qu'on peut dire au niveau du mot apparence physique, il y a une histoire. Il y a très longtemps, dans certaines régions de Chine, l'animal respecté, c'était la chèvre ou le mouton. Donc, des fois, il y avait des soirées où ils dansaient autour du feu, ils chantaient, ils racontaient des histoires. Et il y avait une fête particulière qui a disparu maintenant. C'était une fête où il y avait des rencontres entre garçons et filles pour un futur mariage. Alors, ce qui s'était dit, les Chinois, c'est que, bien sûr, souvent, on s'attarde sur l'apparence physique de la personne. Ils se sont dit quand même, on va choisir dans la soirée, surtout pour la fille, un mari. Donc, on va choisir un mari pour toute notre vie, parce qu'il ne pouvait plus divorcer après. Donc, ils se sont dit, les hommes vont cacher leur visage, ils vont cacher leur apparence physique quand même. Le visage, c'est le plus important de l'apparence physique. On peut être barraqué, costaud, mais si on a un visage pas très beau, c'est pas génial. Donc, ils se sont dit, ils vont mettre un masque de chèvre ou de mouton, qui était leur animal fétiche, en bois. Et toute la soirée, ils le portaient. Donc, ils discutaient avec les filles, ils faisaient connaissance, et au moins, elles voyaient s'ils étaient intelligents, s'ils étaient intéressants quand on discutait avec eux. À la fin de la soirée, elles le choisissaient. Donc, à la fin de la soirée, bien sûr, quand ils soulevaient le visage, bien sûr, s'il n'était pas beau, ça craignait, mais elles ne pouvaient plus changer d'avis. Mais au moins, elles se disaient qu'intérieurement, il n'avait peut-être pas une belle apparence physique, mais intérieurement, peut-être qu'il était intelligent, qu'il ne serait pas violent avec elle, qu'il s'occuperait bien d'elle toute sa vie. Voilà pourquoi, dans l'apparence physique, il y a le masque en bois de mouton. C'est une histoire vraie, qu'on m'a raconté un de mes enseignants, et c'est celle que je voulais vous raconter, moi, qui m'a marqué. Et à chaque fois, quand je vois le bois avec le mouton, je me rappelle de cette histoire, qui veut dire, bien sûr, l'apparence physique. Voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres caractères dans cette leçon, ce dialogue qui s'appelle Ni Hao. Xiexie, zaijian. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette.